Aujourd'hui, on va parler des racailles. Ouais, ouais, on va aborder le sujet de front. Je vais vous raconter mon histoire avec les racailles. Et si je le fais, alors même que c'est un sujet sensible et que ça va me pousser évidemment à sortir des sentiers battus du politiquement correct, je vais en parler parce que je pense que mon expérience va faire écho à celle de beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que ce sont des souffrances dont on n'a pas le droit de parler parce que le récit qui se dégage quand on regarde en face le problème des racailles va complètement à l'opposé du récit que veulent nous imposer les médias. Donc, je vais vous raconter cette histoire. On commence par la tendre enfance. J'ai eu une tendre enfance heureuse. Si on parle donc de la période du primaire, j'ai grandi dans un petit village et c'était une école très sympa. Une école très sympa avec un instituteur d'ailleurs de gauche qui faisait bien son métier, qui avait le souci de nous apprendre des choses. Il essayait de nous inculquer de belles valeurs. Donc, 10 sur 10 pour mon instituteur. Et évidemment, parfois dans la cour, on se bagarrait. Mais ce n'était pas les genres de bagarres que j'ai connues ensuite au collège et au lycée. C'est des bagarres un peu marrantes. Du type, si on avait une bagarre, le lendemain, on avait hâte de retourner à l'école pour le match retour. Donc, c'était vraiment des bagarres de gamins. Mais il n'y avait pas de haine. Si bien qu'on pouvait assez facilement passer de la bagarre au football, enfin voilà. Et j'ai donc passé une enfance heureuse avec vraiment quasiment tout le temps le plaisir d'aller à l'école. Et même après les vacances, j'étais content de retourner à l'école. Donc, une enfance heureuse comme ça devrait l'être. Et puis, est venu le temps du collège. Au moment de l'entrée au collège, je suis arrivé à Mante-la-Jolie. Et Mante-la-Jolie, si vous ne connaissez pas, c'est une ville de banlieue parisienne. Qui, a priori, c'est pas mal Mante-la-Jolie parce que c'est une petite ville qui est au bord de la Seine. Il y a un centre-ville qui était à peu près mignon. Mais qui est adossé à une énorme cité qu'on appelle le Val-Fouré. Si bien que, ben voilà, ça fait partie de ces centres-villes où ça peut exploser à n'importe quel moment. Et je suis donc passé de mon petit village à un drôle de cocktail entre des enfants de la classe moyenne basse. Et des grosses racailles de cités. Et j'ai découvert un milieu carcéral avec tous les trucs du type, on ne peut pas sortir, il faut arriver avant que la grille se ferme. Et puis des professeurs qui étaient, il y en avait certains qui étaient sympas. Mais il y avait aussi des professeurs qui étaient très antipathiques. Avec une idéologie que je me suis pris quelques fois sur le bout du nez. Donc, j'étais pas un élève particulièrement sage. Mais j'étais pas non plus un élève méchant. C'est-à-dire que parfois ça m'arrivait de déconner un petit peu, ça m'arrivait de faire des blagues. Et quand dans ma classe, il y avait des énormes grosses racailles, eux pouvaient faire n'importe quoi. Mais si moi, je faisais le moindre écart, je me faisais défoncer. Si bien qu'il y a une année où j'avais une classe qui était vraiment extrêmement bordélique. Avec des élèves qui littéralement insultaient les profs, jetaient des trucs sur les profs, etc. Et je suis le seul de ma classe à mettre mangé un avertissement conduite. Vous savez, l'avertissement conduite, c'est un des pires trucs qu'on peut avoir au collège. Et encore une fois, je foutais pas le bordel. J'étais pas agressif. Ça m'arrivait parfois de répondre, de déconner, d'être parfois un petit peu insolent. Mais c'était sur moi que les profs s'acharnaient. Comme si je servais de confirmation à leur idéologie. A savoir, non, non, c'est pas seulement les racailles de cité qui posent problème. Regardez, il y a Victor Fury qui pose problème. Donc j'ai passé un collège avec parfois un sentiment d'injustice. Mais j'ai également passé un collège avec la peur au ventre. Et c'est là qu'on va parler des racailles. Il y avait différents types de jeux qui visaient à briser les gens comme moi. Et je dis les gens comme moi parce que vous avez différents types de gens de la classe moyenne dans ce collège. Vous en aviez qui, depuis l'école, avaient fait leur petite classe à Mante-la-Jolie. Et qui avaient déjà appris à avoir les codes, à singer le style, à singer le langage, à singer le comportement de leurs agresseurs. Et moi, autant vous dire qu'en débarquant de ma campagne, j'avais pas du tout les codes. Je m'habillais pas avec les marques qu'il fallait. Je n'employais pas les expressions qu'il fallait. Et surtout, j'avais pas encore intériorisé le fait que les gens comme moi devaient se taire. Les gens comme moi devaient se taire et subir. Parce que si on se rebellait, on se retrouvait rapidement face à des clans. Parce que déjà, il y avait des fratries de 5, 6, parfois 7 élèves. Et quand vous vous prenez une fratrie comme ça sur la tronche, surtout qu'on parle de mecs qui ont une bonne capacité à redoubler, donc vous vous retrouvez parfois face à des gens qui sont déjà des petits adultes. Vous ajoutez à ça le fait qu'il y avait des alliances entre les clans. Et puis vous aviez également des alliances ethniques. Fonky, la configuration parfaite donc, pour que vous n'ayez qu'à fermer votre bouche. Sinon, vous étiez en danger et en grande infériorité. Et donc, il y avait des espèces de jeux, de jeux qui visaient à humilier et à briser les gens comme moi, les gens donc qui n'étaient pas dans le moule. Vous deviez par exemple, des fois, une espèce de cercle informel qui se formait dans la cour. Et on ne le voit pas en fait, parce qu'il y a des gens qui font semblant de tourner le dos, qui sont postés à différents endroits. Et si vous passez dans le cercle informel qui s'est ainsi créé, vous avez 15 personnes qui vous sautent dessus et qui vous font un 5 secondes. C'est-à-dire qu'ils vous latent la gueule. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez juste vous protéger et essayer de ne pas vous prendre des coups dans la tronche. Et face à cette situation de violence quotidienne, vous ne pouvez pas compter sur les autorités, parce que les autorités soit détournent leur regard, soit ont bien conscience qu'ils ne peuvent rien faire. Mais il y a en plus le fait qu'on a honte. En fait, quand vous vous prenez une mêlée, vous avez honte. Vous vous êtes fait péter la gueule. Il y a d'autres gens qui ont vu ça et vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez envie de passer à autre chose et vous avez envie que l'attention se détourne de vous. Et évidemment, vous ne pouvez compter sur aucune forme de solidarité avec les gens comme vous, parce que eux aussi, ils espèrent que l'attention va se détourner d'eux-mêmes. Et donc, comme beaucoup de Français, j'ai passé mon collège en ayant assez souvent la boule au ventre en allant en cours, en ayant la boule au ventre avant ou après les récréations, parce qu'on est toujours à se demander comment est-ce qu'on va faire pour échapper au prochain guet-apens, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir garder un minimum la face dans ce contexte qui vise à nous briser. Donc, j'ai passé un collège à encaisser et à esquiver. Et ce qui m'a aidé à tenir, c'était cette phrase selon laquelle, quand on arrive au lycée, les gens qui sont là pour ne rien faire sont déjà partis. Donc, je termine mon collège, j'arrive au lycée et mon lycée était juste à la frontière du Val-Fouré, juste à la frontière de la grosse cité. Et je rentre au lycée plein d'espoir en me disant « ça va être cool », mais il se trouve que plusieurs fois par semaine, juste à côté des salles où on avait cours, il y avait une salle qui avait rassemblé tout ce qui restait de racailles de cité. Et je ne sais pas pourquoi, vraiment, un jour, il faudrait que je creuse. Ils ont décidé de s'attaquer à moi. Mais je pense que ça vient quand même du fait que je n'avais pas les codes. Je n'avais pas l'air d'avoir été soumis à leur culture. Et donc, à chaque fois que j'avais cours, à chaque fois qu'on allait en cours, on devait passer dans cette horde de mecs d'une vingtaine de racailles de cité. Et de temps en temps, ils mettaient une petite balayette ou de temps en temps, ils mettaient une petite claque derrière la tête. Et là, c'était difficile parce que le lycée, c'est quand même la période où on a envie d'être avec des nanas. Et il y a un truc qui se passe quand vous recevez des agressions d'autres hommes, c'est qu'après, c'est plus difficile de faire la cour aux filles. Il y a quelque chose qui se passe où vous vous dites « Ouais, mais d'un côté, je me fais un peu victimer, donc est-ce qu'une fille peut vouloir d'un mec qui n'est pas un mec alpha, etc. ? » Et c'est vraiment ça qui a été le déclic et où je me suis dit « Il y a un moment où il faut devenir un homme. Au pire, tu te fais péter la gueule, mais plus jamais tu n'acceptes que quelqu'un cherche à t'humilier. » Et je vais maintenant vous raconter ma première tentative de riposte. Donc un matin, avant d'aller en cours, on passe dans ce tunnel formé par ces racailles. Donc ils se posaient évidemment de chaque côté du mur pour bien faire un tunnel et pour pouvoir s'attaquer à moi et puis en bande, évidemment, parce que tu ne sais pas d'où vient la petite claque, etc. Et cette fois, je passe devant le chef de leur vieille bande et il me dit « Ouais, Victor, victime ! » Et là, je m'arrête, je me retourne vers lui et je lui dis « Il va falloir arrêter de me les briser. » Et là, le gars, grosse surprise sur son visage et il part dans le couloir en hurlant de rire. Donc terrible, ça m'avait demandé du courage de confronter ce mec et ce mec se fout de ma gueule. Et ça dure comme ça encore quelques semaines jusqu'au jour où j'ai décidé de lui défoncer la tronche. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment motivé et je me suis dit « Voilà, tu te fais cette promesse à toi-même, demain, tu te bats avec lui et tu lui pètes la gueule. » Évidemment, j'ai une boule au ventre toute la journée de la veille parce que je savais évidemment les moments où je les croisais, je dors mal, je me réveille le matin, je ne suis pas bien mais je me dis « Non, non, mais ce n'est plus possible. Tu t'es promis de lui péter la gueule, tu lui pètes la gueule. » Et donc le matin, j'arrive dans le carré. Le carré, c'était une espèce de pré-haut où les élèves se retrouvaient le matin avant d'aller en cours et je vais voir ce mec et je lui dis « Il va vraiment falloir arrêter de se foutre de ma gueule. » Et là, il me répond « Wesh ! » Donc je répète, « Il va falloir vraiment arrêter de se foutre de ma gueule. » Et là, le gars me pousse en disant « Tu vas faire quoi, Wesh ? » Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis une énorme patate. Et alors là, il est un peu sonné mais il n'est pas KO. Donc il me fonce dessus mais comme je faisais du rugby, il n'arrive pas à me faire tomber et je l'ai enchaîné en lui mettant vraiment des crochets de golemons parce que je ne savais pas me battre mais je l'ai suffisamment enchaîné pour qu'il pisse le sang, pour qu'il commence à perdre l'équilibre et pour que tous ses potes me sautent dessus pour mettre un terme au combat. La première conséquence, c'est que ce combat a eu un impact très positif parce que le lendemain, il y a la bande du pote du mec que j'avais défoncé qui sont venus en me tapant dans la main en me disant « Wouah, t'es un ancien, t'es un kissman ! » Enfin, les mots qu'on disait à l'époque. Ça a eu également un impact psychologique très positif parce que ça fait du bien de se rebeller finalement contre l'oppression en fait. Parce que c'était vraiment une oppression. J'ai vécu pendant tout mon collège et le début de mon lycée une forme de racisme systémique dont, encore une fois, on n'a pas le droit de parler. Et je vous raconte quand même la suite de l'histoire. La directrice de l'établissement, elle m'a presque remercié parce qu'elle m'a dit que le gars que j'avais démonté, c'était vraiment un des pires trouducs du lycée. Ils ne pouvaient pas le virer et ils étaient bien contents que je lui ai pété la tronche. Maintenant, on va en venir aux leçons plus générales que je tire de cette histoire. Je ne veux pas que mes enfants fréquentent des racailles. Et là-dessus, j'ai évolué parce que longtemps, je me suis dit « Ce que tu as vécu, cette confrontation que tu as vécu au cours de ton collège et de ton lycée, d'un côté, ça t'a forgé. » Mais si je me dis que ça, ça m'a forgé, jamais je veux que mes enfants vivent ça. Je ne veux pas que mes enfants sentent cette ambiance carcérale. Je ne veux pas que mes enfants soient confrontés au racisme. Je ne veux pas que mes enfants soient confrontés à l'injustice et à la violence. Donc, ils ne feront pas leur collège et leur lycée dans le système français public. Mais si j'ai évolué là-dessus et que j'ai cessé de me dire « Il faut que mes enfants vivent ce genre de choses pour que ça devienne des hommes, etc. », c'est parce qu'en vérité, il y a plein de manières de devenir fort, il y a plein de manières de prendre confiance en soi. Une personne qui est ceinture noire de judo ou une personne qui est ceinture noire d'un art martial, elle peut s'appeler Godfroy de Montmirail ou venir de la noblesse ou je ne sais pas quoi. Si quelqu'un lui casse les pieds, elle peut se défendre. Et quand on est capable de se défendre, on a confiance en soi et je pense que quand on a confiance en soi, on dégage une chose qui font que les gens n'ont pas envie de nous attaquer. Mais si on dézoome un petit peu, l'autre conclusion que je tire, c'est que là, les histoires que je vous raconte, c'est les années 2000. C'est en gros la période 2000-2005. Et la situation, c'est beaucoup dégradé depuis. Donc, la conclusion, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas d'avenir en France et encore moins dans ce que le public a à vous offrir. Donc, de toute façon, ça veut dire que si vous voulez vivre bien et si vous voulez que les gens qui comptent pour vous vivent bien, vous avez besoin de plus d'argent et vous avez besoin tout bonnement quitté la France, soit pour pouvoir vivre dans une petite bulle le plus loin possible des racailles. Et c'est pour ça, bien sûr, que vous devez commencer à investir et vous avez comme d'habitude toutes les ressources nécessaires pour le faire bien sous cette vidéo. Mais c'est aussi pour ça, surtout, que vous devez commencer activement à créer votre side business pour augmenter vos revenus mais aussi pour pouvoir augmenter votre mobilité. Et dites-vous que là, les sujets que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo, ces sujets qui ont peut-être fait écho à votre expérience, d'autant plus qu'il y a peu de monde qui ose parler de tout ça, eh bien, il y a un public pour ça. Il y a un public massif de gens qui font le même constat, ce constat de l'effondrement de la France, ce constat des conséquences gravissimes du gauchisme mental et de ce raz-de-marée croissant de leurs clients, les racailles. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on traite de ces sujets, d'autant plus que les médias qui en traitent sont sous la menace de censure. Vous allez avoir de moins en moins de grands médias qui osent parler de ces sujets. Donc, vous avez un boulevard si vous avez envie de commencer à créer du contenu pour aider les gens à reprendre confiance en eux, pour aider les gens à prospérer dans un monde qui s'effondre et pour préparer les gens à reconstruire. Et si vous voulez faire ce travail utile de création de contenu et que ce soit rapidement efficace, que ça devienne rapidement un side business rentable, vous avez pour encore quelques jours une énorme promo sur tout mon catalogue de formation où je vous apprends comment on crée des vidéos rapidement, comment on crée des vidéos qui font beaucoup de vues, comment on fait pour les monétiser passivement, mais également comment on fait pour grandir, comment on fait pour développer une véritable entreprise en créant facilement et rapidement des produits qui seront utiles aux gens. Profitez-en, vous avez également le lien dans la description. En tout cas, si les choses que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo ont fait écho à votre vécu, sachez que je ne vais pas m'arrêter, le combat ne fait que commencer. Rejoignez-le !